Alors, vous verrez, il y a un premier boîtier à l'extérieur avec un code de dix chiffres. C'est un code qui change toutes les semaines. Il faut se méfier. Et puis, il y a un deuxième boîtier dans le sas pour ouvrir la deuxième porte. Alors, ce qui se passe, c'est très souvent que des parents ont oublié le deuxième code et ils restent bloqués dans le sas avec la poussette, les élèves en bas âge et tout ça. Donc, il y a pas mal à nettoyer des miettes, des briques de thé froid. J'ai vu sur les portes qu'il n'y a pas de poignée. Oui, alors ça, c'est pour des raisons de sécurité. Ils ont placé les poignées tout en haut pour pas que les élèves puissent ouvrir les portes. Ah, si, si. Mais s'il y a les feux à l'école, par exemple. Ma foi, il crame. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup trop d'élèves ? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit en faire ? Et puis, comme me disait mon prof de grec quand j'étais aux études, l'agriculture manque de bras. Donc, voilà. Ah, ça que je connais, ça, c'est les vestiaires. Oh là là, non. Il y a longtemps que ça ne s'appelle plus un vestiaire. C'est l'espace de transition émotionnelle. C'est là que les élèves apprennent à gérer le moment de séparation avec le référent parent. Mais c'est un espace à double affectation, puisque c'est là aussi qu'il doit apprendre à gérer les retrouvailles. Alors là, il peut laisser exprimer sa joie, mais avec un petit protocole quand même, faut pas déconner. Alors ça, c'est les garçons, ça, c'est les filles ? Non, non. Alors, on s'efforce de ne plus genrer. On décloisonne maintenant pour vivre tous ensemble à la lumière du genre. Ah, ça, je connais, c'est la classe ? Non, non, non. Alors, c'est l'espace d'apprentissage pédagogique. Là, vous avez les HP, les TDAH, les troubles de l'attention. Ça, c'est l'espace pour les dyslexiques, dysmorphiques, dysorthographiques. Vous en voulez un peu ? Mais il y a aussi l'espace pour les enfants normaux, je veux dire. Oh, mais il n'y en a plus. Ça n'existe plus. Et puis, de toute façon, si on avait, on ne saurait pas quoi en faire. Donc, voilà, quoi. Vous savez, autrefois, on pouvait dire qu'un enfant était mal élevé aussi. Maintenant, on doit dire qu'il est au potentiel. Et il doit nettoyer les pupitres et tout ça ? Donc, ce ne sont pas des pupitres, ce sont des soutiens d'apprentissage individuel par opposition au vivre ensemble qui se passe là-bas, qui permet des échanges interactifs décloisonnés entre les élèves. Ah, c'est pour ça qu'il y a les vents. Alors, justement, ce ne sont pas des bancs, ce sont des espaces, comme je disais, de confinement partagé. Bah, ils rangent les papiers et tout ça avant que je nettoie les crayons. Alors, attention. Ce ne sont pas des crayons, ce sont des outils scripteurs. Et attendez, ça, vous savez ce que c'est ? Ça, c'est, c'est un gomme ? Et non, c'est un bloc mucilagineux. Ah. Voilà. Et les papiers, quels sont là ? Ah, vous parlez des supports graphiques végétalisés ? Non, ça, c'est les vigilances orthographiques, c'est à moi. Les quoi ? Les vigilances orthographiques, les dictées. Voilà. Je dois aller prendre la maison pour faire les corrections. Pardon. pour entamer la procédure d'évaluation des acquis pour les élèves allophones et non allophones. Ah, alors, il y a des nouvelles petites directives au département qui nous demandent de ne pas mettre les lèvres au centre. Donc, je regarde, j'évite de les regarder dans les yeux. Je regarde volontiers la porte ou la fenêtre. Donc, si les vitres sont sales, comme ça, ça m'évite d'être distraite par les oies, par l'activité des vertébrés bipèdes. Ça, c'est la cafétéria, les réfectoires, je ne sais pas comment vous dites. Non, c'est l'espace diététique, vous, à l'éducation nutritionnelle. Je vous laisse regarder, il y a une table pour les végétariens, une autre pour les végétaliens, une autre pour les vegans, une autre pour les allergiques au gluten, une autre pour les allergiques au lactose. Et c'est ce qu'ils n'ont rien ? Mais ils ne mangent pas. Vous savez, de toute façon, manger, c'est mal vu maintenant. Alors, je ne vous montre pas lequel est la poubelle parce que c'est un endroit qui me donne des angoisses terribles, parce qu'il y a 78 contenants, il y a une poubelle, il y a pour le papier, le PET, le feutre, la jute, la laine, enfin… Oh zut ! J'ai oublié de vous montrer l'endroit où on crée de la vitesse, là, avec le tas de jeux non genrés, avec le référentiel rebondissant. La salle des gymnastiques ! Yes ! Bravo ! Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Vous pouvez venir mercredi parce qu'on a la sortie de cohésion. La sortie de cohésion, la course d'école. Si, on y va, parce qu'on attend une petite autorisation du petit département, l'autorisation DEAO, DEGO, SES04. Vous allez visiter une usine de nucléaire ? Non, on va voir les marmottes. Alors, mercredi ? Non, alors, quoi qu'il en soit, vous ne me verrez pas mercredi parce que j'ai une séance avec la direction Tension Ressources. J'ai un séminaire sur l'école inclusive et puis j'ai une formation continue. Donc, ne restez pas coincé dans le sas. Tu sais, je suis content quelquefois d'être juste femme de ménage. Non, qu'est-ce que je dis ? Pas femme de ménage. Agente de nettoyage. Technicienne de la surface. On va rester coincé dans le sas. Bien, bien, on sort pendant que c'est encore ouvert avec les codes.